J'ai essayé de construire la musique à partir du silence et de faire entendre le silence, de faire vibrer le silence. Et l'abbaye cistercienne de Noirlac, avec ses neuf siècles d'histoire, se prête à merveille au répertoire métissé de Naïssam Djalal. Avec ses compositions empreintes de spiritualité, la flûtiste interroge la question des identités, celles que l'on hérite à la naissance, puis celles que l'on se choisit. C'est aussi mon identité être musicienne, c'est aussi mon identité être compositrice, c'est aussi mon identité être femme. C'est des choses qu'on assume ou qu'on n'assume pas, qu'on assume de telle ou de telle façon. Je veux dire, être femme dans une société patriarcale, c'est choisir d'être une femme aussi, ou choisir de ne pas l'être comme on voudrait qu'on le soit. Je pense qu'on a trop tendance à essayer de nous mettre dans des cases, et moi je pense que c'est vachement important de prendre la liberté d'être qui on veut. Et pour cette trentenaire née en France de parents syriens, la liberté passe aussi par l'appartenance à un peuple et une culture qui sont avant tout ses racines. Je me suis vraiment sentie syrienne quand la révolution a commencé. Quand j'ai vu ce peuple descendre dans la rue, avec ses enfants, ses parents, ses vieux, ses grands, ses jeunes, des femmes, des hommes, qui étaient là et qui criaient liberté, dignité, ou la mort plutôt que l'humiliation, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement fantastiques que quelque part j'étais fière d'appartenir à ce peuple. Un peuple résistant mais malheureusement martyr dans une Syrie dévastée, ce qui n'empêche pas Naïssam Djalal d'exprimer cet espoir. Pour moi le vrai antidote à ce monde complètement fou c'est vraiment l'amour. C'est une forme de résistance, c'est une forme de lutte, c'est quelque chose de super puissant en fait l'amour. C'est une forme de lutte, c'est une forme de lutte, c'est une forme de lutte. C'est une forme de lutte.